Moi j'ai commencé l'équitation vers l'âge de 10 ans, donc dans un centre équestre et puis de là est née la passion pour l'équitation. Après j'avais toujours voulu de par cette passion faire un métier dans le monde du cheval. Et c'est en voyant un maréchal ferrant venir à l'écurie que j'ai décidé d'en faire mon métier assez jeune puisque déjà vers l'âge de 13-14 ans je savais déjà que je voulais faire ce métier-là. On a un cadre militaire et on a surtout la chance d'avoir une forge, comme vous pouvez le voir, une forge à charbon où on est travaillé dans un atelier et c'est le cheval qui vient à l'atelier. C'est un métier qui paraît facile à regarder lorsqu'il est maîtrisé, mais les techniques d'apprentissage sont très très longues. Au régiment de cavalerie, on pratique la ferrure à la française, c'est-à-dire qu'on a un teneur de pied, on a des chevaux qui sont assez massifs, assez lourds, on a un teneur de pied qui tient le postérieur du cheval pendant que le maréchal ferrant travaille face aux pieds. C'est les chevaux qui ont l'habitude d'être ferrés parce qu'ils sont ferrés toutes les six semaines, donc ils sont assez compréhentifs. L'opération n'est pas du tout douloureuse pour eux, puisqu'on travaille sur une partie qui n'est pas du tout sensible pour le cheval. On est un petit peu les artisans de la maréchalerie, on procède de A à Z à la ferrure du cheval. Sous-titrage Société Radio-Canada